Allez, c'est parti. Ça va Ingrid? Ça va bien, merci. Bon, c'est mieux de se voir comme ça. C'est mieux de, voilà, de pouvoir se parler, de se voir comme si vous étiez dans mon bureau. Voilà, c'est important. En fait, je vous connais par rapport à Sonia Dresselard. D'accord, je pense qu'elle m'a fait beaucoup de pub, Sonia. Oui, oui, c'est mon ex-père-sœur, mais je m'entends très, très, très bien avec elle. D'accord, d'accord, ben c'est bien, c'est très bien. Elle est super gentille en plus, c'est quelqu'un de bien. Allez, on va commencer par, alors, moi j'ai, d'accord, j'ai un papa qui se présente, donc c'est votre papa. Oui, voilà, c'est lui, c'est bien lui. Voilà, la photocopie est sortie un peu violette, couleur en fait, il y a toujours une raison de toute façon, colorée et tout ça. C'est important aussi pour eux de dire, voilà, je suis en train de le laisser arriver parce qu'il est en train d'arriver. Et puis, on va commencer, hein, de toute façon. Ils vont avoir beaucoup de choses à nous dire, hein. Oh, je m'en doute, je m'en doute. Alors, alors, on va confirmer certaines choses par rapport à votre papa, savoir si c'est bien lui, parce que comme j'ai d'autres consultations après, voilà. Alors, il me dit qu'il est né en février, votre papa. C'est juste. D'accord, donc voilà, c'est une confirmation, c'est important parce que c'est pour relier le lien. Ok, donc il est né en février. Alors, avant tout, il vous fait des gros bisous, voilà, bisous à Ingrid, beaucoup de bisous. Et vous avez un frère aussi, Ingrid ? Oui, oui. Voilà, parce qu'il fait aussi beaucoup de bisous à son fils, en fait. Votre frère est plus âgé que vous ? J'en ai trois. D'accord, il me parle de un, un qui, ah ouais, mais ils sont tous, ils mangent tous bien, hein, il me dit. Tous, tous. Alors, avant de parler de votre, de ce frère, alors, il me parle de, vous savez, il me parle de l'Italie du Nord, vous voyez ? Il vient de là. Voilà, il me parle de l'Italie du Nord, que son nom vient de l'Italie, hein, de l'Italie du Nord, hein, c'est de là. Après, il y a une immigration, mais il me parle, voilà, il est fier de ses origines du Nord, de l'Italie du Nord. D'accord, il est en train de me dire, j'ai encore laissé beaucoup de familles là-bas, hein, voilà, beaucoup de, et on parle italien, hein, on parle italiano, c'est important, vous voyez ? Fier des, des, des origines. C'est marrant parce qu'il me parle aussi de pas de pillot, vous voyez ? Il est allé voir pas de pillot. D'accord, parce que c'était très important d'aller voir pas de pillot pour lui, au niveau de sa spiritualité, vous voyez ? De sa, de, de, parce que c'est une famille très croyante, hein, très, voilà. Il me dit, autant on mange les pâtes, autant la religion est très importante, vous voyez ? Ça fait partie de lui, ça, hein, donc c'est, voilà. Et, 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 et c'est marrant parce qu'il me relie à pas de pillot, parce que moi j'ai un, j'ai quelque chose avec pas de pillot aussi, vous voyez ? Je suis reliée à pas de pillot pour, pour certaines choses, en fait. Donc il me, et dernièrement je devais partir en Italie, et il est en train de me relier à pas de pillot par rapport à ça. D'accord ? Par rapport à ses origines et tout ça. C'est une fierté d'avoir eu pas de pillot dans sa région, en fait, dans, dans, dans le nord, il me parle de ça. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains, hein, d'accord ? Voilà, Ingrid, hein, il, il s'exprime et il parle aussi avec les mains. Il me fait ça, vous voyez ? Il me fait ça. D'accord. Votre, il va me parler de votre, votre maman, là, hein. D'accord. Alors il fait plein de bisous à votre maman, hein, parce qu'il me dit, elle est encore de l'autre côté. Hein, et, et, votre maman s'appelle Marie, hein. C'est ça. Voilà, il me parle de Marie, hein, voilà, avec l'accent, il me dit, c'est, il dit pas la française, hein, dit Marie, hein, voilà. Et il lui fait plein, plein de bisous à Marie, hein. Et il voit que vous vous en occupez bien, hein, comme vous vous êtes toujours occupé de tout le monde, de toute façon. Il me dit, c'est une famille, Harry, il me dit, euh, c'est pas le mot chapote, hein, mais il me dit, on se, hein, mais on est tous unis, hein, hein, voilà. Voilà, il y a des, quelquefois, des, des, on a le sang chaud, il me dit, mais on est très unis, quand même, c'est une famille unie. Voilà. Il est, il me dit qu'il est souvent près de votre maman, d'accord, hein, voilà. Euh, son départ lui a laissé un vide, à votre maman, mais il est toujours auprès d'elle. Voilà, il lui, c'est marrant parce qu'il me montre aussi qu'il lui tient souvent la main, à votre maman. Vous voyez, voilà, il lui tient souvent la main. Vous savez, c'est quelqu'un, quand même, de pudique, mais de temps en temps, il avait cet élan d'aller lui tenir la main. Vous voyez, de lui donner la main à votre maman. Voilà, et, d'accord. Il me dit, on a vécu beaucoup de choses, beaucoup de choses dures, hein, aussi, dans notre, dans notre mariage, des choses difficiles par rapport aux événements qui se sont passés. Il me parle de politique, là, votre papa, hein, d'accord, hein. Oui. Il me parle par rapport à la politique qu'il y avait. Beaucoup ont dû fuir, hein, partir, il me dit, parce qu'ils étaient contre le régime, hein. Il me parle de ça parce que ça a été très, très fort, il a fallu laisser certaines familles repartir. Vous voyez, ça a été, l'immigration a été quand même difficile. Elle a été très bien parce qu'ils nous sont sortis libres, mais elle a été difficile de laisser certaines personnes dans sa famille. Il me parle de sa mère, hein, vous voyez, comme s'il avait laissé sa mère. Il avait dû laisser sa mère en Italie. C'est ça, c'est ça. Et ça, ça a été très dur pour lui, hein, d'avoir laissé sa maman. Il en a beaucoup pleuré, hein, il a pleuré en cachette, mais il me dit, parce qu'on ne me montre pas, mais il me dit, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça a été dur. J'ai retrouvé ma mère, hein, il dit. C'est vrai. Voilà, j'ai retrouvé ma mère. C'était important pour lui de retrouver sa mère, vous voyez. Il me montre quelqu'un de douce, quelqu'un. Pas très grande, hein, votre mamie, hein, je veux dire, pas très grande. S'oubliant, il me montre le noir, hein, vous voyez, comme si elle portait le veuvage, hein, sa mère, hein. Voilà, bien qu'elle n'aimait pas ça, elle a dû porter le noir, voilà. Il est calinou, votre papa, hein, il est très amour, hein, il est très, très affectueux, quelqu'un de très gentil, hein, quelqu'un de doux, très, très, la main sur le cœur, hein, votre père, hein. Voilà, voilà, son énergie me, comment dire, me surmère, vous voyez, ça me remplit. C'est un nounours d'amour, en fait, vous voyez, voilà. Il me, alors, il me parle de, vous avez un fils, parce qu'il me parle d'un fils, voilà, d'un garçon. Vous êtes en, vous voyez, vous êtes en adoration, il me dit, par rapport à votre fils, comme vous étiez par rapport à votre père. Voilà, mais il me montre ça, en fait, il me dit, c'est un beau jeune homme, aujourd'hui, hein, il me dit, c'est un bel homme, hein, c'est, euh, et vous, vous tirez de votre papa, hein, physiquement, et tout ça. Vous avez beaucoup d'air de votre papa, hein, même cette gentillesse, la main sur le cœur, d'être toujours présente pour aider, et tout ça, il me montre ça, hein. Attention, votre maman, c'est quelqu'un aussi de gentil, hein, mais, vous voyez, il ne veut pas mettre la barre plus haute par rapport à votre maman, vous voyez, pour lui, il est sur la même limite comme votre maman. Elle a autant de droits que lui, hein, il a vraiment énormément d'affection pour vous, pour votre mère, hein, beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Et il me dit, ça y est, l'anniversaire de Marie, elle est passée. Eh, votre, alors, il me parle de, d'accord, il me parle de janvier, vous voyez, comme si c'était passé, on passe le nouvel an, hop, voilà, hein, on a soufflé les bougies, il me dit. C'est vrai, j'étais la tête à l'armée. Voilà, on a soufflé les bougies, j'y étais, il dit. Oh, parfait, il m'a dit, toutes les, toutes les cérémonies de famille, de rencontres de famille, j'ai l'autorisation d'y être. Votre papa, ça fait, ça ne fait pas longtemps qu'il est parti, votre papa, hein. Si, pour moi, c'est comme si c'était hier, mais c'était au son, il me manque, il me manque. D'accord, c'est marrant parce qu'il ne me montre pas, ça ne fait pas longtemps pour lui, vous voyez, c'est parce qu'il est, je pense, parce qu'il est souvent proche de vous. Donc, lui, il n'a plus une notion. Je lui parle tout le temps, je le ressens fort. Voilà. Je sais qu'il est proche. Mais il est proche de vous. C'est lui qui me donne, excusez-moi, je ne vous interromps plus, c'est lui qui me donne la force parce que je ressens, je le ressens. C'est lui qui me donne la force de m'occuper de ma maman, je sais qu'il est là. C'est dommage que je ne vois pas les signes, je sens, voilà, je sens comme s'il me mettait une main sur l'épaule, je ne sais pas, j'ai des frissons partout. Oui, mais il est constamment, il est constamment avec vous. En fait, il me dit que pour lui, quand il est parti, après on va en parler de ce qu'il est arrivé, je veux savoir un peu, qu'il me dévoile un peu ce qu'il est arrivé, parce que bon, ça fait partie aussi de la médiumité. Mais il a l'impression qu'il a toujours été avec vous, en fait, vous voyez, voilà, il est de l'autre côté, bien sûr, mais il me dit le temps, voilà, comme je dis souvent, le temps n'est plus le même. Et donc, du coup, il est constamment près de vous. Et il me dit que des moments où tu m'appelles, d'accord, des moments où tu m'appelles, tu m'appelles assez souvent, tout le temps, il me dit, mais tu as cette force en toi, ma fille, vous voyez, tu as toujours eu cette force de tout, vous savez, vous êtes le pilier, il me parle, le pilier de la famille. Parce que même au niveau de vos frères, c'est vous qui réunissez, c'est tout le monde qui fait tout pour que la famille ne se disloque pas, en fait. Vous avez des, dans la famille, vous avez des, c'est pas grave, parce qu'il me dit, il n'y a pas que des Italiens, il y a eu des mélanges aussi. Il me parle de, pas hollandais, il me parle de, des, des, des Belgiques, mais il me parle des gens aussi extérieurs qui sont venus. Il y a eu des mélanges dans la famille, hein, d'accord, il me parle de ça. Après, vous pourrez lui poser des questions, hein, là, on va le laisser s'exprimer. Il est vraiment dans l'émotion, là. Qu'est-ce qui, alors c'est marrant parce qu'il me montre, vous voyez, des soucis, je sais pas, respiratoires, lui aussi, ou, parce qu'il a du mal à respirer aussi, vous voyez, tout le haut. Hein, et il me montre ça, en fait, euh, et j'essaye de voir, de voir comment, comment il est, il est parti, en fait. Et, et c'est marrant parce qu'il me montre comme s'il avait eu les jambes, euh, flagada, vous voyez, coupées, flagada, euh, au moment de la, de ce qu'il avait, en fait. Vous voyez, les jambes coupées, euh, il me montre quelque chose qui est monté aussi, vous voyez, il me montre quelque chose. Quelque chose qui est monté vite, euh, il a eu des vertiges, en fait. Votre père avait des vertiges, je veux dire, il avait, euh, des fois, il arrivait pas à se tenir, hein, hein, c'est comme si, euh, comment dire, attendez. Il a eu une pointe d'humour, hein, il est en train de me dire, euh, euh, je pouvais plus faire des pas pour danser, vous voyez. Oui. C'est comme s'il marchait doucement, vous voyez, euh, il faisait des petits pas, euh, de peur de tomber, ou de peur d'avoir, de perdre l'équilibre, il me montre, hein, vous voyez. C'était fort à pli, c'était fort à pli. Voilà, il me montre ça, en fait, il devait faire des petits pas, il me montre, euh, même se tenir, hein, se tenir, il me montre, je sais pas s'il portait la canne, parce qu'il me montre qu'il devait aussi se tenir, pour ne pas tomber, hein. Votre père, c'est quand même quelqu'un de, de, de vaillant à la base, hein, c'est quelqu'un qui était jeune, vaillant, il me montre ça, quelqu'un qui sautait partout, qui avait, qui était, euh, je vais lui dire, le dire à une chèvre, vous voyez, c'était quelqu'un qui avait, qui avait cette souplesse et tout. Et là, il me dit, euh, vous voyez, il aime pas me montrer ça, parce qu'il est plus comme ça, hein, de l'autre côté, hein, il me montre qu'il, qu'il devait s'appuyer pour pas tomber, pour pas, euh, perdre l'équilibre, comme si, au niveau de l'orientation, vous voyez, il avait un problème de cristaux, aussi, dans les oreilles, donc, pour me pas tomber, voilà. Mais ça a été, ça a été quelque chose de très vite, ça me dit. Ah oui, parce qu'il, voilà, il me parle quelque chose qui, qui est monté, qui redescend, vous voyez, qui est, qui menait du bas, qui est remonté, et du coup, ça a été, voilà. Mais, au début, il a quand même traîné un peu, euh, je veux dire, avant qu'on sache vraiment la maladie, il m'explique, il a fallu, euh, on pensait que c'était plus la vieillesse, les petits pâles, les, voilà, le mal vieux, en fait. D'accord ? Il me dit, discreciade, elle, becaya. Je sais pas ce que ça veut. Comment, comment ça veut dire ? Il me dit en italien, discreciade, euh, la becaya. La becaya. Ouais. Et la vieille, ah, la vieillesse, elle est encore jeune quand même. Voilà, mais il me dit, il me dit ça quand même, parce que votre papa, c'est quand même quelqu'un qui aimait la jeunesse, hein, il aimait les belles choses, hein, votre papa, hein, c'était quelqu'un qui, euh, avec votre maman, euh, quand il fallait sortir, se préparer, il aimait ça, hein, donc il me dit, quand même, la vieillesse, ça a été, euh, discreciade, il me dit. Oui, en fait, elle, discreciade, c'est la becaya, hein, ça veut dire, elle est, elle est mauvaise, elle est, elle est méchante, cette vieillesse. Voilà, voilà, hein, et il voit votre maman, votre, votre maman vieillir aussi, hein, vieillir, et c'est pour ça, peut-être qu'il, voilà, d'accord. Il me dit, c'est ça qu'il aime pas, en fait, voir votre maman en train de, de, de vieillir, mais bon, ça fait partie, euh, comme il dit, ça fait partie du cursus, euh, du passage, après, de l'autre côté, mais, mais il me dit, voilà, il, il, il retrouve pas votre maman comme il l'a retrouvé jeune, vous voyez, mais, mais de l'autre côté, il dit, euh, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, de l'autre côté, on retrouvera notre jeunesse, tous les, tous les deux, et il viendra lui donner la main. Voilà, 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 il vous fait plein de bisous, plein, plein de bisous. Votre papa, c'était quelqu'un qui le prenait beaucoup dans les bras, hein, il me parle, hein, d'accord, il me dit beaucoup, voilà, toujours, euh, toujours l'affectueuse, c'était vous, hein, l'affectueuse, hein. Mais j'étais la seule fille, hein. Ah bah, mais tout le temps, on allait à le prendre et tout ça, euh, et heureusement, il me dit, heureusement que je l'ai, que je l'ai eu, ma fille, hein, voilà, heureusement qu'elle était là, euh, euh, pour aider sa mère, euh, vous avez toujours été là, en fait, hein, pour, pour aider, pour, euh, pour faire, les gars, c'est marrant, elle me demande des gâteaux, on prépare la cuisine, elle me dit, elle est bonne, elle fait, elle fait des bons gâteaux et elle fait bien la cuisine. Tout le monde vient, essaye de venir manger chez elle, hein, il parle. C'est vrai. Tout le monde essaie, tout le monde s'est fait inviter chez vous pour venir manger ou un plat ou un truc, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as fait, tout ça, hop, tout le monde, tout le monde est toujours présent chez vous, là, c'est une maison, il me dit, joyeuse. Voilà, c'est une maison pleine de vie. C'est qui, euh, là, il me parle de Loris, c'est qui Loris, Loris? C'est mon grand, c'est mon grand frère, Éline, c'est mon grand frère, voilà, il me parle de Loris. C'est son premier fils aîné, donc. D'accord, parce qu'il me parle de Loris, voilà. Il fait des bisous aussi à Loris. Est-ce que Loris va bien dans sa santé aujourd'hui? Je vous parle, est-ce que ça va, Loris? Parce qu'il me dit, il faut qu'il prenne soin de lui, il ne prend pas soin. Hein? Il ne fait pas attention, il fait n'importe quoi, votre père est en train de me dire. Hein? Il ne prend pas soin. Il faut qu'il fasse attention aussi à son poids. Hein? Il a... C'est prêt. Voilà, à son poids, il me dit. Hein? Il ne fait pas attention, il me dit. Il faut qu'il fasse attention à son poids, Loris. Il lui fait plein de bisous. C'est comme si Loris, son père était un grand manque aussi, vous voyez? Je ne dis pas pour les autres, il n'a pas eu un manque, mais pour l'aîné, ça a été une grande perte, en fait. Il n'arrive pas à s'en remettre encore aujourd'hui. Voilà, parce que c'est pour ça qu'il a un point sur Loris, parce qu'il me dit, il ne fait pas attention, là. Il, vous voyez, comme s'il se laissait aller. Et il me dit, il mange, il ne mange pas bien, il mange trop. Il ne fait pas attention à son poids, il me dit. Hein? Et Loris, il faut qu'il fasse du sport, hein? Il ne fait pas de sport, il me dit. Vous voyez? Il faut qu'il se soumette. Parce que son cœur, son cœur, il a besoin de sport, il me dit. Il me parle de son cœur. Faire attention à son cœur. Il se souffle vite. C'est vrai. Il se souffle vite. Donc, il faut qu'il fasse attention. Ça, c'est souvent aussi des... Attention à la santé. Il donne quand même des conseils au niveau de la santé quand on dépasse une certaine limite, la zone rouge, en fait. Et il dit, il faut absolument qu'il fasse attention. Vous, vous, il me dit, ce n'est pas comme Ingrid. Elle bouge, elle fait des choses, elle essaye, voilà, elle fait attention à elle. Bon, des fois, il me dit, elle a besoin aussi de ne pas être coiffée comme aujourd'hui, il dit. Il ne s'est pas coiffée, comme il n'aime pas, il n'aime pas. Mais bon, il rigole, il rigole, ça le fait rire, mais il me dit qu'elle ne s'est pas coiffée. Il était comme ça. Il était comme ça. Il aime voir les cheveux, vous voir bien coiffée. C'est important, comme sa femme, il me dit. C'est marrant parce qu'il dit, les femmes d'autrefois étaient plus élégantes que les femmes d'aujourd'hui. Oui, mais bon, ma maman a pris un coup d'âge. Non, mais il ne parle pas de l'âge de votre maman aujourd'hui, il dit simplement qu'autrefois les femmes étaient plus élégantes, plus féminines. Bon, après, voilà, il aime vous voir féminines, il me dit. Hein? Vous voir habillées. Il dit, ne te laisse pas aller, Ingrid. Je t'aime, il me dit, ti amo. Il me parle en italien, là, parce que c'est en italien qu'il dit. Il dit, ti amo. Ti amo. Bella. Il me fait comme ça. Ma belle. Tu vois? Et il insiste sur ça. Comment dire? Je suis toujours près de toi, il dit. Voilà. Il est en train de me dire. Je suis toujours près de toi. Quand tu m'appelles, je t'entends. Même si je ne suis pas là, je t'entends. Voilà. Je te soutiens. Il est là, il vous soutient. D'accord? Parce qu'avec votre maman, des fois, ce n'est pas facile. Vous le faites par amour parce que vous aimez votre maman. Vous le faites par amour jusqu'au dernier. Il m'a dit, tu vas l'accompagner jusqu'au dernier souffle. Il me dit, je prépare tout. Comme j'ai toujours préparé tout pour ta mère, la maison et tout ça. Je prépare tout là-haut pour elle. Pour un jour quand elle passera. Voilà. Mais votre père, voilà. Mais il n'a laissé encore un petit peu. Non, il n'est pas prêt pour l'instant. Attention. Il prépare tout le jour où elle devra passer. Mais il prépare tout d'autre côté pour elle. Pour l'accueillir. Il viendra la chercher. Il viendra la chercher. L'accueillir, il m'a dit. Là, il me parle d'Adrien. Adrien, Adrien. C'est qui? Adrien, c'est mon fils. Ah, d'accord. Et, d'accord. Et il me montre qu'il est... Vous voyez, il le met sur ses genoux. Et il monte sur les genoux, en fait. Vous voyez, il fait le cheval comme les enfants. Il le prend. Il le cavale. Il le cavale. Et puis, il chante une chanson, en fait. Vous voyez? Il n'était pas bon en chant. Mais voilà. Il s'amuse avec le petit. Vous voyez? Il s'amuse avec le petit. Il me dit. Qu'est-ce que j'ai passé du moment avec lui? À jouer avec lui? Et c'est marrant parce qu'il me montre comme s'il le promenait aussi. Vous voyez? Il l'emmenait bricoler ou faire des choses avec lui. Et votre fils, c'était un enfant très... Toujours derrière lui aussi. Dès qu'il arrivait, c'était le... C'était lui. Il allait le serrer. C'était toujours avec. Ils étaient tout le temps complices, tous les deux. C'est vrai. Le football. Ah oui. Et... Il me dit. Non, parlons pas du football. Parce qu'il y en a. Et il lui a donné ce goût de football, il me dit. Votre fils, il aime le football. Il me dit. Il lui a donné ce goût du football. Mais il n'y a pas que ça. Il lui a donné le goût de vivre, le goût joyeux, le goût des belles choses aussi. Il me dit. Les valeurs, il me parle. Des valeurs à votre fils. Voilà. Des valeurs. Des valeurs. De respect. Il me parle de respect, de conduite aussi. Par rapport aux filles. Il me dit. Il a une copine en ce moment. Elle est... Il est en ménage. Il me dit. Elle est belle. Il me montre une femme brune avec les longs cheveux. C'est ça. C'est celle-ci. Qui prend bien soin de ses cheveux. Il me dit. Elle est belle. Elle est gentille. Elle est bien. Elle est gentille. Elle est gentille. Il me dit. Bientôt les bébés. Non, je te prie chouette. Voilà. Il va y avoir... Il y a quelque chose qui se prépare. D'accord ? Voilà. Il laisse le suspect, la surprise. Mais il y a quelque chose qui va se préparer là. Hein ? Il y a une âme qui tourne déjà autour du couple. Voilà. Et c'est marrant parce qu'elle a envie d'avoir un enfant. Ils ont envie d'avoir un enfant. Hein ? Ils en parlent. Hein ? Ils veulent concrétiser leur amour par cet enfant, en fait. D'accord ? Il y a quelque chose qui se prépare, en fait. Vous serez mamie, hein ? Non, tu sais. Vous serez mamie. Il aimerait là, vous vous serrez dans les bras. Vous voyez, faire comme ça. Il fait comme ça. Vous voyez, quand on... Quand on a besoin, vraiment, qu'on est content parce que... Et il me dit, hein ? Même si on n'était pas loin, dès qu'on se voyait, c'était comme si on ne s'était pas vu depuis un bon moment. Et on se serrait fort. Voilà. Des gros bisous, en fait. Il me montre des gros bisous sur les joues. Il me dit... Vous aimez le chocolat ? Parce qu'il me dit que vous êtes une gourmande de chocolat. Vous avez mangé beaucoup de chocolat, là ? C'est pas grave, hein ? Moi aussi, je suis une grande gourmande de chocolat. J'adore ça. Mais il me parle de chocolat, vous voyez ? Oui, j'adore. On a mangé beaucoup de chocolat, hein ? On a mangé beaucoup de chocolat, euh... Ah bon, oui ! Oui, oui, j'ai mangé de chocolat, c'est vrai. Je le dis beaucoup à Sargi. Voilà, il me parle plus de bonbons que de chocolat, hein ? Le chocolat, c'est... C'est la douceur, hein ? C'est... voilà. Il me parle de chocolat. Des boîtes de chocolat, ou même on prépare du chocolat, vous voyez ? On prépare des choses. Et, euh... Parce qu'il a le souvenir de ça avec vous, de chocolat, vous voyez ? Voilà, c'est pour ça. Vous avez des questions à poser à votre papa ? Alors, je vais vous demander, qui c'est Paolo ? Paolo, c'est une personne d'Italie. Ah d'accord. C'est quelqu'un de la famille ? Une famille éloignée, qui est proche. Qui était proche de lui, par rapport à vous ? Qui était proche de votre père, hein ? C'est un lien direct avec votre papa ? D'accord. Qu'est-ce qu'il veut me dire avec Paolo ? En fait, par rapport à mon papa, il y en a deux. Il y en a un par rapport à moi, et il y en a un par rapport à mon papa. Donc, si c'est par rapport à mon papa, c'est celui d'Italie. D'accord. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est déjà âgé ? C'est quelqu'un qui est déjà âgé, Paolo, par rapport à lui ? Par rapport à votre papa ? Par rapport à mon papa, non. C'est quelqu'un, non. D'accord. Non, il n'est pas âgé. Et par rapport à vous ? Pourquoi il me parle ? Par rapport à moi, oui. D'accord. C'est quelqu'un d'âgé par rapport à vous, alors ? Parce qu'il me montre quelqu'un d'âgé. Quelqu'un de... Pas un jeune, hein. Il me parle quelqu'un de déjà... Il est confus, là. Il me parle d'un Paolo. Et par rapport à vous, Ingrid, c'est quelqu'un d'âgé déjà ? C'est quelqu'un qui est plus vieux que vous ? Celui qui est plus grand, non. Une soixante, elle est grand maximum de cinquante-cinq ans. D'accord, d'accord. Et il me dit qu'il est excessif, lui aussi. Vous voyez ? Il me montre qu'il est calme. Vous voyez ? Il me fait ça. Oui, il est calme. Voilà. Donc, c'est celui qui dit. Mais il ne se trouve pas ici. Il se trouve plus en Italie, alors. D'accord, d'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi. Après, bon, il va peut-être revenir, mais là, il m'a dit Paolo. Comme s'il lui parlait. Vous voyez ? Comme s'il répondait à quelqu'un, en fait. Des fois, parce que comme ils sont entre deux, des fois, il parle à quelqu'un qui passe. Et après, moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi. Vous voyez ? Donc, il revient à Loris. Il revient à votre frère. Il me dit, même s'il n'écoute pas, il me dit, dis-lui qu'il fasse plus attention, qu'il aille marcher. D'accord ? C'est important. Pour son cœur, il me parle. Il me dit, il faut qu'il aille marcher. Il faut qu'il se reconnecte à la nature. Moi, je ne suis pas loin. Le départ de votre papa était dur pour lui, mais il faut continuer à vivre. On a l'impression qu'il se laisse aller, en fait. C'est important pour votre père que Loris, il prenne plus soin de son corps et de lui, en fait. D'accord ? Il compte sur vous que vous dites à Loris, voilà, papa veut que tu... Ça va être compliqué de lui dire ça, mais il faut que tu fasses du... Il faut que tu bouges, il faut que tu ailles marcher, il faut que tu... Il faut que tu te connectes à ta lumière. Un jour, tout le monde passera de l'autre côté. Votre père, il n'a pas envie de... Comment dire ? De revenir sur terre sans que vous tous soyez passés de l'autre côté. Il a envie de vivre quelque chose avec vous de l'autre côté. D'accord ? Il dit, moi, je vais accueillir toute la famille de l'autre côté après. Après, on sera tous réunis de l'autre côté ensemble. Il me dit, je veux que Loris prenne soin de lui, parce qu'il ne fait pas attention, là. C'est important, ça, quand ils mettent comme ça des... Quand ils appuient sur des choses, d'accord ? Voilà. Parce qu'il me parle de cœur. Il pourrait... Il me dit, son cœur est trop gros, vous voyez ? Voilà. Il faut qu'il fasse du... Il faut qu'il bouge. Voilà. D'accord, Ingrid ? Vous avez des questions à poser ? Vous avez des questions à poser par rapport à votre papa ? Avez-vous des questions ? Oui. Posez-lui. Il me demande de poser des questions, là. Les questions que moi, je lui pose, j'aimerais bien de savoir si... Il va bien. Avec qui il est exactement, qu'il a retrouvé là-bas ? Avec qui il est ? S'il est bien, là où il est ? Oui, mais c'est des questions... Voilà. Il est très bien. Il est avec sa mère, en fait. D'accord ? Il est avec sa maman. C'est elle qui l'a accueillie. Il avait besoin de relier avec sa mère. Vous voyez ? Comme vous, vous avez besoin de votre père. Lui, il avait besoin de se relier avec sa mère. Il m'a dit, c'est ma mère qui m'a accueillie de l'autre côté. Il m'a dit, tu sais ma fille ? Il m'a dit, la famille est grande de l'autre côté. Il y a quand même beaucoup de départs de ce côté de sa famille et tout ça. Il a beaucoup retrouvé de personnes là-bas. Et il me dit, mais c'est ta mère qui m'a accueillie. C'est sa mère qui l'a accueillie. C'est votre grand-mère. C'est sa maman qui l'a accueillie. C'était important pour lui. Ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas vu sa mère. Donc, c'est elle qui est venue. Et il me dit, j'ai été accueillie aussi par d'autres personnes que je ne connaissais pas, que je ne me rappelais pas. Voilà. Mais il est avec votre maman, avant tout. Il dit, nous sommes une grande famille. Voilà. Nous sommes une grande famille. Il me dit, ce n'est pas la même chose que sur Terre, mais on est une grande famille. On est tous unis, en fait. Mais il a retrouvé une grande famille. C'est marrant parce qu'il parle aussi de personnes jeunes qui sont décédées jeunes aussi. Vous voyez, qui n'ont pas pu, des grossesses ou des enfants sont nés et ont vécu. Et qui les a retrouvés de l'autre côté. Votre papa est monté vers la lumière. Ne vous inquiétez pas, Ingrid. D'accord ? Tout s'est bien passé, hein ? Voilà. Tout s'est bien passé. Il est bien. Il me dit, je suis bien. Et vous savez, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup, votre papa. Il a toujours le sourire. Voilà. Il me dit, je suis bien. Votre papa avec quoi exactement au niveau de la maladie. Parce qu'il me montre le ventre, vous voyez, comme si on devait tenir le ventre. Il me parle de l'estomac, de ventre. Et il me parle de cette partie-là, en fait, de douleur, douloureux, vous voyez, comme des crises, voilà. Qui pouvaient même toucher les reins, en fait. Il me parle de ces douleurs de ventre. Et c'est remonté, en fait, il m'explique. Vous voyez, comme si c'était remonté. Il me parle aussi d'acide. D'acide. Et au début, avant qu'il arrive, là, quand il arrivait, j'avais du mal à parler aussi. Vous voyez, j'étais avec Afon aussi. Voilà. Donc, il me parle de problèmes de ventre. C'était lié à... Même côté sexuel, hein. Ventre et sexuel, en fait. Voilà. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il a eu, votre papa, exactement ? Parce qu'il a du mal. Il a quand même du mal à m'expliquer. Parce que comme si c'était plusieurs choses. Et il a du mal, médicalement, à m'expliquer ce qu'il avait eu. Vous voyez ? Oui, parce que ça a été très vite. En fait, quand il est revenu d'Italie, il avait difficile à manger. Oui. Et je travaillais à l'hôpital à ce moment-là. Donc, il m'a demandé de prendre rendez-vous. On est allé faire une gastro. D'accord. Quand on a fait une gastroscopie, on a vu qu'il avait quelque chose à l'estomac. D'accord. Mais en faisant la résonance magnétique, la résonance magnétique, non, un IRM, en injectant le produit de contraste, ils ont remarqué qu'il avait déjà une tumeur au foie de 7 centimètres. D'accord. Directement, c'était évolué. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont occupés. D'abord, on avait dit qu'ils n'en avaient pas pour beaucoup à vivre. Mais mon petit frère qui est médecin a trouvé le meilleur spécialiste. Qu'il a opéré du foie. On a réussi tout le coup. L'opération s'est bien passée. Mais entre-temps, on a laissé dans le suspens de l'estomac. Donc, quand une chose a été élevée, il avait été difficile de manger. Il voulait manger, mais rien qui passait, ça remontait. Il y avait toujours ça. Oui, parce qu'il me parle, vous voyez, quelque chose, depuis le début, il me dit quelque chose qui remontait, vous voyez, qui remontait. Oui, il crachait du sang. D'accord. Il crachait du sang. Et quand il l'a amené au sein d'opération, qu'il l'a enlevé, c'était un mal-garme qui était resté dans l'estomac. D'accord. Mais il n'aurait rien su faire parce que tout, tout s'était mis à se passer. Oui, parce qu'il m'explique que ça venait du ventre. Vous voyez, ça a pris tout, même la partie derrière. Il me parle de ça, sa partie de là. Mais lui, il n'a pas forcément bien compris ce qui lui est arrivé, en fait, votre papa. Parce que c'est quelqu'un qui faisait attention à ce qu'il mangeait, à ce qu'il buvait. Vous voyez, ce n'était pas un excessif. Voilà. Et du coup, tout ça, avoir une tumeur. Voilà, parce qu'il me parle de ça, mais il me parlait, vous voyez, ça remontait et ça, vous voyez, moi, j'ai fait un trait rouge. Néanmo, c'est le sang, hein, sans le vouloir. Mais vous voyez, ça prenait la gorge. Il avait du mal, voilà, à avaler ou à s'exprimer parce que ça le dérangeait aussi au niveau de la gorge. Voilà, il y avait aussi de l'acidité certainement qui montait parce que là, il me fait ressentir. Mais c'est venu du ventre. Et il me disait, ça remontait, ça descend, voilà, ça venait du bas, ça remontait. Voilà, d'accord. Voilà, il n'y a pas de problème de cœur. Il ne m'a pas montré le cœur ou quoi que ce soit. Autant pour votre frère, il me dit, attention à son cœur, attention, qu'il fasse attention parce qu'il a besoin de faire du sport. Autant que lui, voilà, il me dit, cette partie du ventre, c'est ça. Et il me montre quand même tout le bassin en bas, en fait, hein, tout a été touché, le bassin en bas. D'accord. Mais, mais, votre père, il, d'accord, il me dit, tu sais ma fille, je n'ai pas vraiment ressenti que j'allais mourir ou partir. Vous voyez, il se laissait se faire soigner. Et il avait confiance. Il ne vous entend plus. Ah, voilà. Votre père me dit, il me dit, il avait confiance. Vous m'entendez là ? Il y a une grippe ? Vous ne m'entendez plus. Attendez, ça va revenir. Je ne vais pas revenir. Attendez. Oui. Vous m'entendez là ? Parfait. Je ne bouge pas, sinon je vais mettre mon, vous voyez, c'est parce qu'ils perdent, ils reviennent. Donc, ne vous inquiétez pas. Et il me dit, moi, je me laissais soigner, en fait, votre papa. Vous voyez ? On l'emmenait à droite, on l'emmenait à gauche. Il ne se plaignait pas. Il se laissait faire. Il n'a pas trop bien compris ce qui lui arrivait, hein, votre papa. Il s'est même dit, moi, je ne suis pas quelqu'un d'excessif dans la nourriture. Il ne fumait pas, votre papa. Je ne vois pas fumer. Il m'explique qu'il ne fumait pas. C'est quelqu'un qui prenait de temps en temps un verre de vin, parce qu'il aimait bien, à table. Mais il me dit, il n'était pas excessive dans tout ça. Donc, pour lui, il n'a jamais cru qu'il allait partir, il me dit. Vous voyez ? Il avait quand même bon espoir dans la médecine pour le soigner. Voilà. Je ne sais pas. Il m'empêche. Il n'a jamais cru qu'il y a de la médecine pour le soigner. Je ne sais pas pour le soigner.